CCI Initiative avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Éco. Et aujourd'hui, nous accueillons Yann Orpin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CCI Grand Lille, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Depuis le 5 juin, vous présidez également Euro 3, un regroupement des chambres de commerce du Grand Lille, bien évidemment, mais aussi celle de Flandre Occidentale, de Wallonie-Picard et la Chambre de Commerce franco-belge. Ce regroupement des chambres de commerce à la frontière franco-belge est assez peu connu. Quelle est son ambition ? Alors d'abord, c'est un groupement d'intérêts économiques. L'ambition d'Euro 3, c'est de permettre de créer du business au-delà de la frontière. On est sur un territoire qui est quand même relativement petit. Et donc, c'est de permettre à chaque fois aux entrepreneurs français et belges de pouvoir travailler ensemble et donc d'être des facilitateurs pour pouvoir permettre l'émergence de projets communs au profit de cette finalité qui nous anime, la réussite économique de nos entreprises. Facilitateur, car ce n'est pas forcément le cas de base, de manière naturelle, malgré cette frontière ouverte depuis maintenant plus de 20 ans. Ce n'est pas le cas ? Alors ce n'est pas toujours le cas parce qu'en fait, on ne connaît pas forcément les activités les uns des autres. Il y a parfois des freins également qu'on doit lever. Et en travaillant ensemble, par exemple, quand il y avait eu la frontière qui était fermée, Euro 3 est intervenue pour faciliter la fluidité du trafic et permettre aux gens qui habitent en Belgique de venir travailler en France et en France d'aller travailler en Belgique. Donc on est là pour, de manière pragmatique, voir les sujets qui sont d'actualité et faciliter leur résolution. Les liens économiques sont clairement réels. On peut faire du business entre la France et la Belgique facilement ? On doit le faire parce qu'on est vraiment à proximité. Et puis on a parfois des activités concurrentes de part et de la frontière. Alors qu'on pourrait le faire ensemble, de travailler de manière complémentaire pour pouvoir travailler à l'international, être beaucoup plus attractif au niveau international et donc de pouvoir faire réunir notre Eurométropole. Justement, l'Eurométropole, Lille, Courtrey, Tournay, c'est une autre institution. Comment vous positionnez-vous par rapport à celle-ci ? L'Eurométropole a un champ d'action beaucoup plus vaste. Elle s'occupe de tous les sujets sociétaux. Nous, on traite uniquement des sujets économiques. Alors évidemment, on a des dénominateurs communs, comme l'emploi ou la mobilité. Donc on souhaite travailler avec eux sur les sujets sur lesquels on traite tous les deux de la même chose. L'emploi, c'est un sujet que l'on a déjà évoqué ici, car la Flandre occidentale en Belgique a la chance d'être quasiment au plein emploi avec 3 ou 4% de chômage. Ce n'est pas le cas, malheureusement, dans la région. Comment faire justement pour faire en sorte peut-être que les salariés nordistes aillent travailler en Belgique ? Alors on travaille justement avec eux sur le sujet. Mais avant de parler de la question de l'emploi, c'est la question de la mobilité. C'est comment est-ce qu'on permet aux gens d'accéder finalement à l'emploi de l'autre côté de la frontière. Et donc ça va être le sujet et l'axe principal de cette mandature de trois ans. C'est de vraiment travailler sur la façon dont on peut améliorer les flux entre la France et la Belgique. Alors évidemment, maintenant, on veut travailler sur le numérique, puisqu'il y a des solutions nouvelles qui existent. Mais aussi, pourquoi pas travailler avec les entreprises belges pour qu'elles puissent venir chercher des Français de l'autre côté de la frontière pour permettre de créer de l'emploi en Belgique et nous permettre de résorber un peu le chômage. De manière très simple, cette mobilité, comment vous pouvez l'envisager ? Avec des navettes, des transports en commun, une nouvelle forme de transport entre la frontière ? Exactement. On veut travailler éventuellement sur des navettes qui pourraient être mises en place par les entreprises, comme il y a eu au siècle dernier, mais surtout travailler sur le numérique. Il y a des nouvelles solutions aujourd'hui qui permettent un meilleur couverturage, mais également peut-être de travailler sur une application transfrontalière qui permet d'avoir une meilleure lisibilité aussi sur l'état du trafic de part et de l'autre de la frontière et pas arriver à la frontière à découvrir qu'il est difficile d'avoir cette mobilité et d'organiser la mobilité autour des flux aujourd'hui et de réduire le nombre de personnes par véhicule. Donc on doit travailler sur ces solutions-là pour permettre de faciliter l'accès à l'emploi de part et de l'autre de la frontière. Et ces plateformes de covoiturage aussi, elles n'existent pas suffisamment aujourd'hui ? Elles ne sont pas assez bien mises en place entre les deux pays ? C'est ça. Il existe des choses, mais ce n'est pas assez abouti. Donc on doit faciliter justement le développement de ces plateformes pour avoir quelque chose peut-être d'unique, quelque chose de facile aussi à découvrir et permettre à chacun d'avoir la solution de mobilité nouvelle qui permettra de trouver la solution à son problème pour pouvoir trouver un travail juste à côté de la frontière. Au niveau du business, des affaires avec les entreprises, les dirigeants eux-mêmes, l'idée c'est quoi ? C'est de les faire se rencontrer également à certains moments de l'année ? Exactement. La Chambre franco-belge a lancé une initiative intéressante, c'est de faire se rencontrer lors d'une soirée business des entrepreneurs français et des entrepreneurs belges. Et donc ça se fera au mois d'octobre à la CCI Grand Lille, lors d'une soirée business. L'objectif c'est de faire rencontrer les entrepreneurs français et belges pour qu'ils puissent travailler ensemble et se développer à l'international. Ce premier pas peut sembler quand même difficile à franchir, les liens, les leviers pour faciliter ces reprochements. Il y en a d'autres, d'autres événements ? Absolument. On a un Startup Weekend franco-belge, le seul d'ailleurs qui existe en la matière. Il aura lieu le 14 et 15 septembre prochains à la CCI Grand Lille. C'est la troisième édition. Et l'objectif, c'est de se faire se rencontrer pendant trois jours, des jeunes ou des moins jeunes qui veulent travailler sur la création d'une entreprise en 54 heures. Vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche soir, avec les animateurs, ils auront réussi à créer leur Startup. Donc il y en a trois qui sont primés, qui auront des prix pour ensuite être accompagnés pour permettre l'émergence de ce projet franco-belge et qui puisse rayonner à l'international. Alors tout cela est très bien sur le papier. Entre la France et la Wallonie, la même langue va faciliter certainement les échanges. Il n'y a pas de problème avec la Flandre occidentale et le flamand ? Ça va se passer, si ? Si, si, vous avez raison. Le problème de la langue est un problème qu'il faut également qu'on règle. Donc c'est aussi l'un des sujets qu'on souhaite mettre sur la table. C'est-à-dire que l'euro-métropole travaille déjà sur le sujet. Donc à nous aussi d'aller les voir pour voir comment on peut travailler sur des modules de formation de la langue, peut-être des modules de formation pratiques pour que ce soit vraiment adapté à l'entreprise en laquelle ils peuvent aller et qu'on puisse aller assez vite finalement dans ce problème de langue, qu'on puisse régler avec un flamand qui soit professionnel et qui permette aux salariés français de pouvoir travailler. Il n'y a pas de priorité ? Ce n'est pas aux belges d'apprendre le français ? C'est aux français d'apprendre le belge ? On ne le voit pas comme ça ? Ils sont un peu meilleurs que nous. Il faut reconnaître qu'on est moins bons qu'eux, en tout cas en termes de langue. On trouve plus facilement un flamand qui parle français qu'un français qui parle flamand. C'est déjà le cas. Il y a des formations, on le voit aussi, des écoles dans la Flandre par exemple, qui vont apprendre, des classes bilingues. C'est ce genre d'initiatives aussi que vous souhaitez mettre en place dans les entreprises ? Alors on doit être des facilitateurs, on doit appuyer ces demandes-là et en tout cas répondre à la demande de l'entreprise pour pouvoir l'orienter vers les bonnes écoles qui permettront de répondre à leurs demandes. L'emploi, on peut chiffrer par exemple ces emplois, ces demandes d'emplois, ces besoins d'emplois en Flandre aujourd'hui pour les français par exemple ? Ils sont colossaux. Il n'y a pas de chiffres, mais il y a tellement d'entreprises qui sont aujourd'hui en recherche de salariés. Ça peut se compter en centaines, voire en milliers de personnes qui pourraient trouver du travail de l'écouté de la frontière. Comme vous le disiez, ils ont plein emploi. Ils ne trouvent plus de personnes parce que tout le monde a un travail en Belgique quasiment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir, pour nos collaborateurs qui veulent travailler là-bas, d'avoir un emploi et eux de pouvoir pourvoir les emplois qui sont aujourd'hui disponibles. Mais à l'averse, il y a du business à faire aussi pour les entreprises de la métropole lilloise, vous le disiez. Le numérique est plutôt bon avec Oratechnologie, la pleine image. Il y a des vrais pôles très innovants, performants. On peut aussi aller peut-être leur apprendre ou en tout cas leur vendre nos savoir-faire. Absolument. Alors c'est un projet puisque eux aussi ont une école. Ils en ont une qui travaille sur le numérique. Et nous, en effet, on est beaucoup plus pourvus. Et donc c'est aussi l'un des sujets. C'est de travailler ensemble là-dessus et de faire valoir aussi nos compétences et nos savoir-faire au-delà de la frontière. En tout cas, le mandat, c'est pour trois ans avec tous ses objectifs pendant ce mandat. Absolument. C'est ça. Merci. Merci à vous. Yann Orpin, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Grand Lille. Donc à propos de cette mandature, la présidence de Euro 3, regroupement des Chambres de Commerce et d'Industrie de la frontière franco-belge. Merci encore d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Restons connectés avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille.